C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Mohamed, Pierre, Patrick, Lorrain, le Premier ministre, Gabriel Attal. Dans un instant, un ABC spécial Premier ministre. Bertrand Chabonois sera dans un instant. Un ABG. Oui, ça s'appelle un ABG. Mais d'abord, retour sur vos deux mois à Matignon avec cette question. Quel Premier ministre êtes-vous ? Oui, en tout cas, vous aviez une idée manifestement du Premier ministre que vous souhaitiez être, puisque vous voici dès la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne. Un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. L'audace, le mouvement. Vous avez immédiatement essayé de mettre en application ce mantra en multipliant les déplacements. Vos équipes parlent de 16 déplacements en deux mois. Ça fait deux par semaine auprès des agriculteurs, dans les écoles ou les sinistrés du Pas-de-Calais. Vous êtes aussi allé à l'étranger. Une partie de mon équipe me disait, tu as ta déclaration de politique générale mardi, il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler, etc. Et moi, je leur ai dit, non, je veux aller sur le terrain, même si c'est difficile, même s'il me fait engueuler. Et effectivement, se faire engueuler, ça vous arrive. Est-ce que vous cherchez à engueuler ? Et on a où aller, la fraude ? Mais elle n'est pas en bas, hein. Mais la fraude, c'est là-haut. Aujourd'hui, on a laissé. Les gens ne sortent plus. Soyez vraiment attentifs à ça, parce que la colère est gronde et les gens sont désespérés. Et il vous arrive d'ailleurs aussi de prendre de plein fouet la détresse des Français. Par exemple, ici, dans le Pas-de-Calais. Je sais que c'est dur. Viens, copain. Je sais que c'est dur. Il n'y a pas d'eau. J'ai confiance en vous, les gens. Dans les moins, on se trouve. Il vous a donné rendez-vous. Aller sur le terrain, dormir peu, le Parisien parlait de 4 heures par nuit. Ça fait en tout cas partie du storytelling, comme disent les communicants. Mais les oppositions, elles, vous reprochent de parler parfois pour ne rien dire. Force de se dépasser sur le terrain, les dossiers n'avancent pas. La réalité des dossiers n'avance pas. Il ne propose aucune solution aux paysannes et aux paysans. Et c'est ça qui est profondément choquant. Il a quand même, encore une fois, brassé beaucoup de vent. Alors vous avez quand même des lignes rouges, des sujets que vous vous refusez à aborder. Votre vie privée, par exemple, au magazine Elle, vous affirmez. Je fais attention à ne pas m'exprimer sur ces sujets. C'est le meilleur moyen de réclamer un droit à la vie privée. Mais peut-être est-ce votre nature d'hypercommunicant, si j'ose dire. On apprend dans ce même magazine Elle des choses plus anecdotiques. Votre passion pour les méduses que vous observiez dans votre aquarium quand vous étiez petit. Vous travaillez sur l'ancien bureau de votre père qui d'ailleurs vous suit dans chacun de vos ministères. Et vous vivez dans le pavillon de musique de Matignon tout au fond des jardins. Je ne parle même pas de cette photo qu'on va voir. Votre chienne Volta, c'est vous qui l'avez publiée sur Instagram. Enfin, vous l'indiquez de ne pas parler de votre vie privée. Mais votre ministre de l'Intérieur, lui, fait tout l'inverse. Cinq pages de Gérald Darmanin, sa femme, ses enfants dans Paris Match. A force de communiquer, est-ce qu'on ne finit pas quand même parfois par brasser un peu d'air, Gabriel Attal ? Je pense qu'il faut toujours un équilibre en toutes choses. Pour mon chien, je n'avais pas prévu d'en parler au départ. Il se trouve que j'ai montré une photo sur mon téléphone portable à des collègues ministres à l'Assemblée. Pendant que Boris Vallaud est le socialiste. À un moment de relâchement, ma sœur m'envoie une photo de ma chienne. Donc, c'était un mauvais moment. Comment ? C'était un mauvais moment. De ? Pour montrer ses photos au moment où... Oui, oui. C'est mieux, effectivement, de ne pas pendant que les gens parlent. J'assume de le dire. Il faut reconnaître aussi. Ma sœur m'envoie une photo de ma chienne. Elle est trop mignonne. J'ai envie de la montrer à mes voisins dans l'hémicycle. Je leur montre la photo. Il y avait un photographe derrière qui a pris une photo de mon téléphone. On a vu que je montrais ma chienne. Du coup, j'ai dit, je vous la présente officiellement sur mon compte Instagram. Volta. Dans le sondage Elab publié ce matin par Les Echos, votre code de confiance s'établie à 32%. Elle est supérieure de 5 points à celle du président de la République. Ça n'est arrivé qu'à de très rares occasions depuis 2017. Comment est-ce qu'on imprime sa marque sans faire de l'ombre à celui qui vous a nommé et dont vous dites que vous lui devez tout ? En fait, on ne regarde pas du tout ces sujets-là. Parce qu'à la fin, on est ensemble pour mener une politique pour les Français. Les succès, c'est ensemble et les échecs, c'est ensemble. Donc voilà. Ce n'est pas ça que je regarde, en fait. Mi-février, le Parisien consacrait une enquête à vos premiers pas à Matignon. Dans une première version de ce papier publié sur le site, vous y étiez cité disant qu'il faut assumer d'avoir eu en sept ans un bilan décevant. Dans la version papier du journal, on trouvait ces mots. Nous avons parfois eu des résultats décevant. Le dire, l'assumer et le changer. C'était plus diplomatique de le dire ? Pas du tout. C'est parce que la première phrase, je ne l'ai jamais prononcée. C'est une phrase qui était citée d'un échange que j'ai eu avec les parlementaires. J'avais réuni tous les parlementaires de la majorité. Ils étaient 150. Et effectivement, dans cet article, la première version, il y a une phrase qui est sortie, que j'aurais prononcée devant les députés. Et donc, mon équipe a appelé le Parisien en leur disant « Je ne comprends pas, puisque le Premier ministre n'a jamais prononcé cette phrase. » Et donc, manifestement, quelqu'un s'était trompé en communiquant une phrase. Ils ont vérifié et effectivement, ils se sont rendus compte que ce n'est pas une phrase que j'avais prononcée. Donc, ils ont changé. Moi, j'assume ce que je dis, mais uniquement ce que je dis. Vous n'avez pas répondu à la question de Lorrain sur l'hypercommunication. Est-ce que vous ne passez pas plus de temps à faire savoir plutôt qu'à faire ? J'ai répondu en expliquant qu'il fallait évidemment un équilibre. Parce que d'abord, c'est important de communiquer. Communiquer, ça veut dire transmettre. C'est important d'expliquer ce qu'on fait. Mais vous avez raison, il faut faire. Prenez la crise agricole, par exemple. J'ai communiqué sur la question de l'agriculture. Je suis allé sur le terrain, rencontré les agriculteurs. J'ai fait des conférences de presse. Je le fais sur la base d'un travail. J'ai pris 62 engagements au nom du gouvernement face au syndicat agricole il y a un mois, quand ils ont levé les barrages. Et donc, je communique sur l'avancée de ce chantier. 85% des engagements que j'ai pris ont déjà été tenus. Il reste un travail sur les quelques engagements restants qui n'ont pas encore abouti. Mais donc, oui, je suis d'accord que la communication doit se faire au service de décision, de réforme et d'action. – Quand on a entendu tout à l'heure un responsable politique dire s'il est sur le terrain, il n'est pas dans son bureau à prendre des décisions. Je pense que c'est une… Non, non, mais c'est peut-être démagogique. Mais c'est sûrement une réflexion que certains téléspectateurs se disent. – Quand vous êtes dans votre bureau, on vous dit, vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas au contact des Français, vous êtes hors sol. Quand vous êtes sur le terrain, on vous dit, pourquoi vous n'êtes pas dans votre bureau ? L'important, là aussi, c'est l'équilibre. J'essaye de me déplacer au moins une fois par semaine sur le terrain. Et je peux vous dire, c'est toujours utile. Là, récemment encore, j'étais en Charente-Maritime, j'ai passé une journée, j'ai rencontré beaucoup de Français. Je déjeunais d'ailleurs avec des Français, on va dire, de tous les jours, pour échanger avec eux sur tous les sujets. Vous revenez toujours de ces moments, et vous avez vu, j'y vais pas en plus pour aller voir des gens qui sont d'accord avec moi ou qui sont contents. Je me fais interpeller très régulièrement. C'est quand même ça qui est utile ensuite, quand vous avez des décisions à prendre. – Y compris de jouer au bingo, par exemple, avec des Français. – Pourquoi pas ? – Et ceux sinistrés du Pas-de-Calais, c'est de l'OTO. – C'est aussi des moments de rassemblement. Si vous ne voyez que les Français dans des meetings politiques et des réunions publiques militantes, ça fait toujours plaisir parce que vous voyez des gens qui vous soutiennent, mais à la fin, vous n'avez qu'une partie, en fait, de ce qui se joue sur le terrain. – Et ce sinistré français du Pas-de-Calais, vous allez le revoir, vous l'avez revu ? – Oui, je me suis engagé, je ne l'ai pas revu encore puisque je n'y suis pas retourné. Je me suis engagé à aller tous les mois dans le Pas-de-Calais aux côtés des sinistrés. Il faut bien mesurer ce que vivent les Français dans ces territoires, Saint-Omer et autres. C'est terrible. Ils ont vécu les premières inondations. Ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, tout perdu. Mais ils ont saccagé, inondé. Ils ont ensuite, pendant plusieurs semaines, mobilisé les assurances, engagé des travaux à leurs frais pour faire refaire la maison. Bam, ils se reprennent une deuxième série d'inondations. C'est démoralisant, c'est terrible. Et moi, ce que j'ai vu, en plus, c'est qu'ils continuent à se dire « On va aller de l'avant, on va y arriver ». Et notre rôle, c'est de les soutenir. Et effectivement, j'ai notamment eu un échange avec un monsieur totalement désemparé en larmes. Et je lui ai dit qu'on ne le lâcherait pas. Et donc, il y a eu des contacts entre lui et mon équipe encore ces derniers jours, ces dernières semaines. En l'occurrence, je crois que c'est un sujet de... C'était lui, c'est briller. De digue et de protection qu'il faut construire autour de sa maison. Et moi, je suis... Parce qu'à travers une situation individuelle comme celle-là, vous êtes interpellé sur le terrain. À travers une situation individuelle que vous continuez à suivre, y compris en étant rentré à Matignon, ça dit beaucoup de ce qui se joue pour les autres. Et donc, je continue à suivre ce sujet. J'y serai lundi, juste après cette émission d'ailleurs. Il est prévu que j'échange au téléphone avec des élus, notamment le président de la région, Xavier Bertrand. Il y a des choses qui avancent. Mais il y a aussi des choses qui n'avancent pas assez vite. Notamment avec les assurances. On échange avec elles. Et donc, il faut continuer à se mobiliser. Bon, certains critiquent votre communication. Mais d'autres louent votre modernité. Et vous avez d'ailleurs souhaité vous-même mettre en avant, souligner le fait que vous étiez le premier chef du gouvernement ouvertement homosexuel de la Vème République. Français, en 2024, c'est, dans un pays qu'il y a dix ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. Cette phrase de votre discours de politique générale a eu un retentissement mondial. Et vous avez raconté dans Paris Match comment vous avez annoncé à votre père mourant que vous étiez amoureux d'un garçon. Vous étiez terrifié, disiez-vous, de sa réaction. Faire avancer l'égalité et faire reculer l'homophobie. Ça fait partie de vos combats et de ceux de votre majorité, d'ailleurs, qui a voté cette semaine une réparation pour les Français condamnés pour homosexualité. Au nom de la République française, pardon, pardon aux personnes homosexuelles de France qui ont subi 40 années durant cette répression totalement inique. Gabriel Attal, soulignez votre homosexualité dans votre discours. C'était évident pour vous ? Ou c'est une décision que vous avez mis longtemps à mûrir ? Oui, j'ai hésité à le faire. Et je l'ai fait. C'était dans une partie où j'expliquais que je considère que notre pays est plus ouvert, plus en avance que ce qu'on veut bien parfois croire nous-mêmes. Les extraits que vous avez présentés des télévisions et des médias étrangers qui soulignent mon orientation sexuelle, en réalité, je crois qu'ils datent d'avant même que je prononce cette phrase, juste après ma nomination. C'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'ai regardé la presse internationale. Eux en parlaient beaucoup et nous beaucoup moins. C'était le premier titre et moi en France. Et j'ai voulu y voir le fait que probablement qu'il y a une forme de banalisation et de normalisation plus forte, même s'il reste beaucoup de discrimination malheureusement en France qu'ailleurs. Et j'ai voulu en faire un élément pour montrer que ça montre qu'on est plus en avance, plus pionnier, plus ouvert que ce qu'on veut parfois croire nous-mêmes. Et ce qui s'est passé, ça n'a absolument rien à voir, mais la décision qu'on a prise d'être le premier pays au monde à inscrire l'interdiction de l'IVG dans la Constitution, c'est aussi un des éléments qui doit nous rappeler quand même que la France, c'est un pays d'ouverture, c'est un pays de tolérance, c'est un pays qui est attaché aux libertés et aux droits de chacun, à la tolérance. Et ça fait du bien aussi parfois de se le rappeler parce que quand on regarde l'actualité, il peut y avoir des choses parfois un peu déprimantes. Et qui d'autre mieux que le plus jeune premier ministre de la Ve République pour rendre hommage à une légende du manga ? Oui, je voudrais qu'on voit votre tweet d'hommage à Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, un tweet quasiment de geek, j'ai envie de dire. Même les pouvoirs des boules de cristal de Shenron ne pourront pas le faire revenir. Shenron, c'est le dragon avec ses boules de cristal, il peut faire revenir les personnes qui sont mortes. Je me suis demandé si c'était encore de la communication ou alors si vous étiez vraiment un vrai adepte. Allez, on va commencer par un petit quiz. N'oubliez pas les paroles, vous allez compléter cette chanson de générique. Alors, je suis moins geek que mes cousins qui étaient des fans absolus quand on était jeunes. Je connais moins, je connais... Donc vous ne connaissez pas le générique de Dragon Ball Z ? Je le connais, mais je ne le connais pas par cœur. On bat tous les méchants. Et après, je voulais vous demander si vous saviez qui était ce personnage ? Ça, ça doit être Son Goku. C'est Son Goku. Bon, ok, plus difficile. Lui ? C'est Vegeta. C'est Vegeta, bravo. Méchant. Et beaucoup plus dur. Ça, c'est le niveau expert. Comment il s'appelle le petit ? Shaozu ? Bravo. Je connais un peu, mais pas un grand spécial. Eh bien, c'était pas de la com'. On conclut cette interview avec l'ABCGA, les actualités de Bertrand Chamarroix. 360 millions d'exemplaires. Spécial Gabriel Attal. Alors qu'il y a un moyen pour s'en souvenir, il y en a un qui est quand même plus à l'aise avec les chouquettes. Et là-bas, on va vous faire pousser une heure pour faire la différence. Vous permettez, je vous vérifie. C'est bon. Cette fois-ci, vous avez une chaise puisque la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau, la prod s'était trompée. Vous aviez hérité d'un siège à basculer. 17 établissements dans lesquels on a détecté à divers niveaux des punaises de lit. On a désormais, en plus de la cellule que j'ai activée, un protocole national. À travers le protocole qu'on a mis en place, puce avoir tout de suite des contacts à appeler pour faire venir des spécialistes. Deuxième chose, à l'époque, vous étiez ministre de l'Éducation mais tout a basculé le 9 janvier dernier avec la passation. Gabriel Attal, nommé premier ministre. Monsieur le Préministre, cher Gabriel, cher Gabriel Attal. Bonjour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Bonjour le Premier ministre. Un Premier ministre qui a déjà parcouru la moitié de la France en moins de deux mois. J'étais dans le Rhône, j'étais en Haute-Garonne, j'étais dans la Marge, j'étais en Indre-et-Loire et je vais continuer à me déplacer. Vous êtes parfois sujet au stress ou aux emballements. Avoir des revenus annexes, pardon, je me suis emballé et ça a fait tomber le verre. Vous ne masquez pas, votre visage est très expressif quand vous êtes enjoué, également quand vous êtes agacé. Je ne prendrai pas aussi bien en compte la dangerosité des produits. C'est l'inverse. Nul. Vous adorez détailler votre LinkedIn, c'était encore le cas tout à l'heure sur le plateau. J'ai été ministre des Comptes Publics. J'ai eu la chance d'être ministre de l'Éducation nationale. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, quand j'ai été nommé ministre de l'Éducation nationale depuis plusieurs années que je suis au gouvernement et maintenant, je suis premier ministre. Mais depuis, il y a eu promotion et vous aimez le rappeler pour que ça imprime bien. Vous êtes donc premier ministre au début du mois de janvier. Moi, je suis premier ministre. Je serai l'élu ailleurs. Qui sera bien ? Et qui sait où vous serez dans trois ans ? Vous lui aviez piqué son style en septembre. Vous allez peut-être lui piquer sa place. Loin de moi, l'idée de créer des tensions, mais vous y pensez ? Pardon, j'étais encore dans le... Dans le succession. Dans le reportage. Il y avait un point d'interrogation à la fin. Est-ce que ça peut devenir un point ? Vous savez, moi, c'est... Comment dire ? On m'aurait dit il y a quelques mois que je serais premier ministre. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Et avant ça, je ne t'attendais pas spécialement non plus d'être à l'éducation nationale. Au moment où on vous fait confiance, on vous propose une responsabilité. Donc je ne sais pas. Et c'est ce qu'il y a aussi d'assez exaltant dans la politique. C'est que... Ce n'est pas vous qui êtes maître totalement de votre destin. C'est en l'occurrence ici le président de la République qui vous nomme. Puis c'est les Français qui vous élisent quand vous présentez à une élection pour être député, ce qui a été mon cas, pour être conseiller municipal, ce qui a été mon cas aussi. À suivre. Et en seulement deux mois, vous avez déjà prononcé des phrases qui marqueront l'histoire des déclarations qu'on retrouvera dans les livres de l'IC1. L'encheu de ces élections européennes, il est européen. Ça change plus durablement les choses dans la durée. J'ai ouvert un certain nombre de débats. J'ai vu que... Ça faisait débat. La meilleure restera celle-ci. Le temps de l'enfant... Un enfant ne se découpe pas... Ne se découpe pas tout court, d'abord. C'est toujours bien de le rappeler. C'est toujours bien. Alors, on vient de le voir, vous vous déplacez énormément et vous n'arrivez pas les mains vides. Toujours des beaux cadeaux pour les administrations, mais je pense que vous êtes du genre à cliquer sur accepter avant d'avoir lu les conditions d'acceptation générale. La prise en charge par l'État d'une partie des travaux et là, sur cette opération, c'est 70%. Là, par exemple, vous n'aviez pas lu les conditions avant d'accepter. Domagnale de VNF qui est une partie non navigée aujourd'hui. Et là, on est sur une opération lourde. Alors, je n'ai pas dit 70%, j'ai dit 5 à 10%, que ce soit bien clair. Parmi vos derniers déplacements, le salon de l'agriculture, il ne faut jamais trop montrer qu'on s'y connaît parce que le risque, c'est d'être relancé par son interlocutrice. Vous savez, moi, je suis venu plusieurs fois en Guyane dans mes préférences. C'est à Rieux ? Vous êtes allé où ? Je suis allé à Cayenne, je suis allé à... Comment ça s'appelle ? Je ne l'ai plus, mais ça va me revenir. Ça y est, je l'ai et vous étiez tellement content d'avoir retrouvé les infos que vous les avez mitraillées. Mes problèmes, votre interlocutrice vous a re-relancé. Je suis allé 4 ou 5 fois en Guyane, c'est pour ça que... Alors, pour vous s'allez revenir, il faut passer à Péodou. Et vous allez voir le matin... Je suis allé à Rémi en Montjoli. Je suis allé à Marie-Passoula, on n'avait pas pu y aller. Et vous avez mangé quoi ? Vous avez mangé dans le salaire de quoi ? Et on a vu des gens dans des endroits. Salon dont vous êtes repartis avec une farandole de cadeaux que vous étiez ravis de recevoir. Ah, c'est sympa, il ne faut aller pas. C'est la vanille primée, là ? La vanille primée ? Ah oui. Une des vanilles. Un morito ? Qu'est-ce qu'on a, là ? Des bananes séchées. Des bananes séchées. D'accord. Du monoeil. Bah, écoutez, pourquoi pas ? Bah, pourquoi pas ? Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Merci. Merci. Je vais peut-être enlever ça ? Parce que ça me... Attendez, je vais enlever ça pour après. Ouais, parce que là, j'ai juste l'air d'avoir emporté une épreuve de confort. Comme tout chef du gouvernement, vous avez une feuille de route. Et une priorité, la vôtre, c'est celle-ci. L'école sera une priorité absolue. Priorité non féminin qui passe en premier. La vôtre est donc l'école. Savoir mettre l'agriculture au-dessus de tout. Au-dessus de tout le reste. C'est ma priorité. Le premier de mes combats restera celui du travail. Et c'est donc l'heure de jouer pour nos téléspectateurs. Ça tente la priorité absolue du premier ministre de l'école, mais que les classes moyennes le sont aussi. Tout comme le travail et que l'agriculture est placée au-dessus de tout. Quelle est la priorité absolue de Gabriel Attal à gagner une photo dédicacée de Volta ? Moi, je pense savoir. Il suffisait de regarder votre déplacement cette semaine à Saint-Michel-sur-Meurthe. C'est par le travail que ce souhait devient possible. Ils sont fiers de leur travail. Une nation du travail, cette France du travail, davantage vers le travail. Le principe est simple. Inciter au travail. Toujours et tout le temps. Pas très clair. C'est quoi la priorité ? Faire de la France une nation du travail. Avant d'entrer dans cet automne du travail, le sens du travail, chacun a le devoir de travailler. Notre priorité, c'est le travail. Mais c'était pas l'agriculture ? Travailler plus dans le cadre de l'automne du travail. Un séminaire gouvernemental dédié à la question du travail. Vous connaissez le prix du travail. Un modèle social qui incite toujours plus au travail. Et c'est la question que tout le monde se pose. Quelle qualité faut-il avoir pour faire partie de votre gouvernement ? Je pense que la première est d'avoir cette propension à raconter sa vie. Je suis né en 1989. Je suis né en 1989. C'est un gouvernement de père Castor. J'ai grandi dans un département qui est la Somme. Ma grand-mère de 94 ans n'a encore jamais réussi à ses chiffres. Pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à Poitiers. Mes parents vivent à la frontière du Pas-de-Calais. J'étais, il y a quelques jours, dans une crèche à Partenay. Moi, je suis propriétaire d'une petite maison dans un petit village rural d'Eure-et-Loire. Ma fille a épousé un anglais. Brasser du vent, ça m'arrive. Merci de l'avoir regardé Christophe Béchut parce que c'est un de mes prefs. Vous avez raison. Oui, il est super. Alors, vous le répétez, vous êtes né en 1989 comme moi. Nous deux cumulés, on n'a même pas l'âge de Joe Biden à nous deux cumulés. Ce qui semble autoriser certains de vos ministres à se comporter parfois comme s'ils étaient tuteurs de stage. Exemple, justement, avec Christophe Béchut dans le Pas-de-Calais. Laisse-moi faire. Ne dis rien et observe tonton accroche-cœur. Quand le Premier ministre est nu, il a dit il faut que l'État montre qu'il est tout. On revient. Et donc, le 2 février, ce matin, le Premier ministre a signé le décret pour les aides pour les particuliers. C'est pour ça qu'on est dans cette commune et que le Premier ministre a souhaité venir. Ici, ça a été la décision du Premier ministre et que le Premier ministre a dit on y va. Mais M. le Réalisé, c'est pour bien illustrer les choses pour le Premier ministre. Parce qu'il était encore jeune, le petit. Mais depuis votre prise de fonction, vous l'évoquiez tout à l'heure, je ne sais pas comment dire ça poliment, vous avez, disons, mûris physiquement. Et c'est vrai que ça aide à se faire respecter. Je vois moi qui suis aussi né en 1989, j'avais le même souci que vous à la rédaction de C'est à vous jusqu'à ce que je ne découvre une méthode révolutionnaire. Avant, les gens ne me respectaient pas dans l'entreprise et me renvoyaient sans cesse à mon âge. Ah, mais tu ne peux pas avoir de responsabilité, tu es trop jeune, tu es un 89, on retourne manger tes céréales. Mais ça, c'était avant d'essayer le régime. Comme Gabriel Attal, qui consiste à effectuer 46 déplacements par semaine et ne dormir que 4 heures par nuit. Et ça marche. J'ai pris 20 ans en seulement deux mois. En seulement maintenant, on me respecte dans l'entreprise. Alors qu'attendez-vous, essayez le régime comme Gabriel Attal. Et essayez-le parce que ça marche vraiment. L'info revient tout à l'heure parce qu'on est vendredi mais il y a quand même du récap. Voilà, bravo Bertrand. Merci beaucoup. Merci surtout. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir accepté ce soir l'invitation de C'est à vous. On continue. C'est à vous jusqu'à 21h en direct et on vous parle d'une histoire d'amitié ou plutôt de la fin d'une amitié, celle de deux Allemands. L'injuif ne flotte pas. En 1932, Max et Martin sont amis et associés d'une galerie d'art à San Francisco. En 1934, ils seront de farouches ennemis. Quand Martin, de retour en Allemagne, est contaminé par l'idéologie nazie et qu'au fil des 19 lettres que les deux amis s'échangent, le ton change et bascule jusqu'à se transformer en haine pure et simple. Mon cher Martin, te voilà de retour en Allemagne comme je t'en vis. Je n'ai pas revu ce pays depuis mes années d'étudiant, mais le charme d'Unter Denlinden agit encore sur moi comme la largeur de vue, la liberté intellectuelle, les discussions, la musique, la camaraderie enjouée que j'ai connue là-bas. C'est une Allemagne démocratique que tu retrouves, une terre de culture où une magnifique liberté politique est en train de s'instaurer. Max, mon cher vieux compagnon, j'ai acheté quatre services de table, de la porcelaine la plus fine, une profusion de verre en cristal et une argenterie devant laquelle Elsa est en extase. À propos d'Elsa, c'est trop drôle. Voici qu'il va sûrement t'amuser. Je lui ai acheté un lit énorme, gigantesque. Elsa riait comme une gamine en le racontant à sa grand-mère, mais celle-ci a secoué la tête et grommelé. Non, Martin, non, vous avez fait ça, mais maintenant, prenez garde parce qu'elle va encore grossir pour remplir son lit. Ya, dit Elsa. Encore quatre grossesses et je tiendrai tout juste dedans. Tu sais quoi, Max ? Eh bien, c'est vrai. Merci, j'allais arrêter tout seul. J'étais à bout. Inconnu à cette adresse, c'est un grand classique de la littérature épistolaire. Siné Catherine Cressman-Taylor, l'un des textes les plus troublants et les plus émouvants sur la tragédie nazie. À partir de mardi prochain, sur la scène du Théâtre Antoine, Stéphane Guillon et Martin, le père de famille reparti vivre en Allemagne, séduit par cette idéologie. Jean-Pierre Daroussin incarne Max, juif et célibataire resté à San Francisco, trahi par son ami. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Salut Stéphane. Bonsoir. Ouais, salut Jean-Tierre. Vous allez bien ? Oui, ça va bien. Merci déjà d'avoir accepté de... d'avoir accepté les caméras de CETAVOU pendant vos répétitions. La première, c'est mardi. C'est la première fois que vous formez ce duo d'amis qui deviennent ennemis. Mais c'est un texte que vous connaissez l'un et l'autre très bien. Jean-Pierre, vous l'avez joué il y a dix ans. C'était avec Eric El Mousnino. Mais vous jouiez Max. Non, je jouais Martin. Martin, je veux dire. C'est difficile, Max, Martin. Le rôle de Martin. Oui, une fois sur deux. Le rôle que vous avez toujours joué, que ce soit face à Gaspard Proust, Bruno Solo, Pascal Elbé, à chaque fois, c'est dans celui qui est dans le mauvais camp. Comment vous l'expliquez ? Je ne sais pas. J'aime bien jouer les salopards. Je le fais bien. Je ne suis pas à forcer ma nature. Mais il est indécrottable, irrécupérable, ce Martin. Non, mais ce n'est pas. Enfin, en vérité, ce n'est pas qu'un salaud. Il va être totalement pris et endoctriné par le national-socialisme et devenir à la fin monstrueux. Mais au départ, c'est une histoire d'amitié. Et c'est l'histoire d'une amitié brisée. D'une trahison. C'est exactement le sentiment que ressent Max. C'est vrai ? Je ne pensais pas que mon ami était capable de ses sentiments tout à fait inhumains. Il devient tout à fait glaçant. Il est vraiment contaminé. Et du coup, vous répondez, votre personnage répond au mal par le mal. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est la guerre des mots qui est lancée entre ses deux anciens amis qui deviennent ennemis. Je ne deviens pas spécialement... Disons que ma vengeance est un peu cynique et assez dure puisque je l'envoie carrément dans les camps de concentration. Puisque je fais en sorte que par mes lettres que je sais qu'elles sont surveillées et je fais en sorte qu'il soit compromis et qu'on puisse penser qu'il trahit ses amis et qu'il est en amitié avec les Juifs. C'est un texte qui a une résonance évidemment intemporelle mais plus particulièrement en ce moment. Oui, parce qu'on se rend compte que quand la vie est difficile, les gens ont malheureusement une tendance à se réfugier dans des discours extrêmes, populistes, flagorneurs. Et on est en 1933 et Hitler vient d'arriver. Et effectivement, mon personnage au départ, c'est ça, la force de la pièce est là, c'est qu'il hésite. il se dit je ne suis pas sûr que ce soit quelqu'un de bien, il m'a l'air un peu dingue. Oui, est-ce qu'il est vraiment sain d'esprit ? Il se pose la question. Il est vraiment sain d'esprit, il prononce cette phrase même et peu à peu, au fil des lettres, il va basculer vers un fanatisme effrayant. Et c'est ce processus-là de comment un homme bien sous tout rapport bascule dans le fanatisme qu'analyse l'auteur de cette pièce, une femme, mais qui a d'abord publié, elle a écrit ça en 1938, la guerre n'a pas encore déclaré. C'est une lanceuse d'alerte de l'époque. Une visionnaire. Une visionnaire. Et pourtant, c'est sous un nom d'emprunt qu'elle a publié cette pièce parce qu'on trouvait, son mari et son éditeur trouvaient que c'était un texte trop fort pour être signé par une femme. Oui, ça se comprend. C'est exactement ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai fait exprès. Vous avez senti le moment. j'ai senti le moment. Non, mais c'est dingue. Moi, j'ignorais cette histoire. Patrick, elle a pris un nom d'emprunt. C'est fou. Je pensais que ça vous inspirait un peu plus en cette journée. J'ai fait une petite blagounette pour vous. Bien senti. Mais Jean-Pierre aussi, il a des vannes, si vous voulez. Il faut les ouvrir, c'est tout. C'est la première fois que vous vous donnez la réplique sur scène tous les deux. On écoute votre metteur en scène, Jérémy Lipman, au théâtre Antoine, au micro d'Audrey Payas et Benjamin Delmas. C'est deux énormes. bosseurs. Ça se sent. Et ils ont aussi une intimité et ils ont un rapport au texte. Quand on a des Stradivarius comme ça, ce ne sont pas des gens qu'on dirige, ce sont des gens qu'on amène. On amène un regard extérieur. Et Jean-Pierre et Stéphane, c'est des aventuriers de l'intention. En tous les cas, ils sont d'une générosité et ils ne sont pas dans le fabriqué, ils sont dans la pureté du geste. Et c'est ça qui me touche à mort. Il parle bien de votre travail et de ce qu'ils voient en vous. Vous vous connaissiez au-delà de n'avoir jamais joué encore ensemble ? Très peu, on s'est croisés quelques fois. À l'autotrain. Oui, c'est ça. On est les derniers à mettre des voitures sur le train. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. C'était la première fois qu'on se voyait, c'était à l'autotrain. Et pour aller où ? Pardon. Lui, elle est dans le sud et moi, j'allais en Corse et on a eu une discussion. Voilà, c'est ça. C'était une première prise de contact. Mais on sent que petit à petit, on s'est à se faire de plus en plus. Normalement. La prochaine fois, vous prendrez les billets ensemble. On en sert un. Non, puis vous avez, vous retrouvez sur scène, vous Stéphane, il y a eu la radio, il y a eu la télé, mais la scène, ça a toujours été, je l'ai dit souvent, joliment ici, ce qui vous tient le plus. Et puis Jean-Pierre, c'est toute une carrière au théâtre, un Molière, il n'y a pas si longtemps, mais tellement drôle. C'est vraiment la scène qui est l'endroit, le privilégié pour vous deux, pour chacun de vous et vous deux. Moi, je reconnais que je suis un peu en chausson quand je suis sur... Ah oui ? Oui, ça me... Je suis chez moi. Oui. Je suis chez moi. Et ça, depuis que je suis gamin, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est un espace où j'arrive à rassembler ce qui fait que je... Parce que je ne m'occupe pas de moi. Ce n'est pas moi qui suis le... Le fait d'être un personnage, le fait d'être quelqu'un d'autre est quelque chose dans lequel je me sens extrêmement à l'aise à chaque fois, je, voilà, je mimise dans le corps de quelqu'un et ça, pour moi, c'est très confortable d'être sur scène. Je ne me sens pas regarder quand je suis sur scène. C'est ça qui est très curieux. Alors que vous voyez ce qui vous voit. Oui, mais ça ne me... Oui, alors le cinéma, c'est autre chose. Le cinéma, c'est un truc formidable parce que moi, ce que j'adore aussi au théâtre, c'est répéter. Ce n'est pas forcément être dans la représentation. Mais au cinéma, on est tout le temps en train de répéter. Donc ça, on n'est jamais en représentation. Il y a un moment où on répète puis bon, c'est le metteur en scène qui va prendre la meilleure répétition. Mais on est toujours en répétition au cinéma. Stéphane ? Oui, la scène. À moi, j'adore jouer avec quelqu'un parce que je joue toujours seul. Et puis là, en plus, je n'ai pas la responsabilité du texte. Parce que quand vous êtes en one-man-show, vous avez toutes les responsabilités. Alors que là, c'est... Et a priori, c'est un succès. C'est une récréation de jouer le texte de quelqu'un d'autre. Donc je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Et de tous les partenaires avec lesquels vous avez fait cette pièce, c'est Jean-Claude Arouss. C'est Jean-Claude Arouss. Ah, évidemment, il n'y a même pas faux. Quelle question ! La question ne se pose pas. Et qui les autres déjà ? El Mousnino. Ah, non. El Mousnino, c'est moi. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Bruno Solé, Pascal Albé, Gaspard Pouste. Là, il y a une valeur ajoutée puisqu'il a dit du bien de nous. On va dire du bien de lui, de Jérémy. J'ai fait une mise en scène incroyable avec une musique originale, des images extrêmement belles. Il y a un travail de vidéos, de sons, de... C'est vraiment... Nous, on est porté, on est dans un écran. C'est-à-dire que ça nous... Ça nous... Un, ça nous transcende. Vous savez, il y a une littérature qui est très forte avec cette pièce. On est vraiment dans une tragédie moderne assez formidable. Et ce qui est fort, c'est qu'on est entre l'incarnation, puisqu'il y a quand même des personnages qui existent, et on est aussi dans la littérature. Le texte, il est quand même au-dessus de nous puisqu'on est à moitié en lecture de ses lettres puisque les personnages ne sont pas dans le dialogue, on n'est pas dans cette trivialité du dialogue, on est chacun dans un monologue qui est celui de la correspondance. Et c'est... Et cette distance qu'il y a entre la littérature qui émerge au-dessus comme ça du plateau est quand même malgré tout ces petits hommes qui sont là au milieu de ces grands événements historiques puisqu'il y a des projections, il y a des choses, il y a du son, on entend les bottes qui circulent, on a l'impression qu'ils sont dans le théâtre. Il y a un moment donné où c'est... Quand vous disiez c'est d'actualité, on ressent effectivement que si c'est arrivé, si c'était possible, on ne serait pas fiers. Stéphane, vous mettez la dernière main à votre autobiographie qui a déjà un titre. Fini de rire, ça va apparaître chez Albain Michel en septembre prochain. Pourquoi une autobiographie maintenant ? Peut-être parce que vous avez passé un petit cap il y a quelques semaines, le fait de passer les 60 ans le 6 décembre dernier. Merci de me le rappeler. Oui, j'ai raconté ma vie à travers mes histoires sentimentales, à travers les... La première femme de ma vie étant ma mère et la dernière étant mon chat. Voilà. Et c'est un livre auquel je tiens particulièrement et je serai donc dans cette émission début septembre. Je m'auto-invite, comme ça, ce sera fait. Stéphane, c'est la première fois qu'on fait la promotion d'un livre six mois avant sa parution. Oui, mais... Vous remarquez quand même l'honneur qu'on vous fait. Je suis très touché. Jean-Pierre, impossible d'évoquer votre carrière sans parler de votre relation avec votre bande de cœur, celle de Robert Guédiguiant et impossible de ne pas parler du couple de cinéma que vous formez avec Ariane Ascaride. 40 ans, vous êtes des inséparables, 18 films ensemble depuis Quilosa en 1985, le dernier en date et la fête continue. Tu peux rester ? Tu claques la porte en partant. Pour aller où ? Je ne suis pas surbooké comme toi, moi j'ai tout mon temps et je peux venir avec toi si tu veux. À moins que ça te gêne. Non, ça ne me gêne pas. Pourquoi ça me gênerait ? D'être vu avec un vieillard. Un vieillard de 25 ans, ça n'existe pas. Pire qu'un vieillard, un homme qui n'existe pas. Ah ça, oui. Mais tout existe. Tout existe bien. Tout existe bel et bien. Et voilà encore un baiser d'amoureux avec vos deux personnages. Et pourtant, voici ce que Robert Guédigian nous confiait sur ce plateau, ici même le 15 novembre dernier. J'ai essayé de calculer combien de fois Jean-Pierre Daroussin et Ariane Ascaride étaient tombés amoureux dans vos films. Il y en avait beaucoup ou pas ? Moi, je n'ai pas noté mais il y a beaucoup, oui. C'est soit Jean-Pierre Daroussin de toute façon. Mais là, c'est la dernière fois. Voilà. C'est peut-être la dernière fois mais bon, c'est beau. Pourquoi ce serait la dernière fois ? Non, je ne dis pas sûr que ce soit la dernière fois d'ailleurs. Je ne jurons de rien mais bon, c'est quand même il commence à se faire en retard. Alors, la dernière fois ou pas ? Non mais il est gonflé parce que quand il a fait l'émission, il savait déjà que ce n'était pas la dernière fois parce qu'on a fait un autre film depuis qui va s'appeler La Pivoleuse et il n'y a pas d'échange de baisers mais on est quand même amoureux. Quel cachotier, c'est Robert. Vous voyez, on a fait la promo d'un livre qui sort dans six mois et d'un film qui sort dans... Alors là, je ne peux pas vous dire. Ah bah, c'est même pas la date de sortie. Ce qui est sûr, c'est que... On peut toujours voir et la fête continue. Inconnue à cette adresse, c'est à partir du 12 mars jusqu'au 13 avril au Théâtre Antoine. Du mardi au samedi à 19h, relâche les 15, 16 et 26 mars. J'ai été hyper précise. Mais vous avez été fantastique comme d'habitude. Oui, mais franchement... On ne joue pas très longtemps donc il serait assez important de lancer l'affaire. Tu doutais du fait qu'elle serait capable de vraiment faire la promo correctement. On n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr. Et là, vraiment, c'est chouette ce que vous avez fait. Et vous n'avez encore rien vu. C'est une jeune virtuose du violon qui est devenue une influenceuse mais pour faire aimer la musique classique aux plus jeunes. Elle est présente partout. TikTok, près de 500 000 abonnés, YouTube, Instagram, Facebook. Elle est la musicienne classique française la plus suivie au monde. Et on découvre notamment sur ses réseaux comment, en 10 ans seulement, elle est devenue une soliste de renommée internationale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et ravi aussi de parler de votre nouvel album cinéma. On y vient dans un instant. Juste un mot sur la vidéo qu'on vient de voir qui revient sur vos années d'apprentissage. Le violon, vous ne l'avez commencé qu'à 9-10 ans. Déjà, au bout d'une année de violon, vous jouez tellement bien. Ça a l'air si facile. Mais en vous voyant, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Déjà à l'époque, c'était 5 heures de travail par jour ? Non ? Non, ce n'était pas 5 heures de travail par jour. Par contre, j'étais passionnée Je n'étais pas une enfant prodige, mais sur la vidéo, on voit tout l'amour et tout l'intérêt que je donnais déjà à ce jeune âge. Est-ce que vous êtes tombée amoureuse de cet instrument dès que vous l'avez posé sur l'épaule ? Oui, la sensation du violon et la vibration du violon, ça m'a séduite. Et vous vous êtes dit, je vais faire ça toute ma vie, tout en étant bien consciente que le monde de la musique classique peut être impressionnant, élitiste, fermé, et que votre génération, parce que vous avez 27 ans, s'en détourne de plus en plus. Votre solution, c'est de la rendre actuelle, de jouer du Tchaïkovski, comme de reprendre le thème de la saga Hunger Games, signé du compositeur James Newton Howard, que vous jouez là, avec l'orchestre de Prague. Mais on trouve beaucoup comme ça de musique de film très moderne. Pourquoi ? Parce que vous pensez que ça peut faire changer d'avis quelqu'un qui n'aime pas, a priori, la musique classique ? Je pense que c'est une étape. C'est une étape. Depuis plusieurs années maintenant, je passe beaucoup de temps à essayer de changer l'image du classique. Ce n'est pas seulement que j'ai envie de la rendre accessible, j'ai envie que la musique classique soit vue comme quelque chose de cool, de trendy, qu'il y ait un peu de hype autour, en fait, et que les jeunes aient sur le playlist de la musique classique. Je ne vais pas juste rendre ça accessible. Et donc, je pense que faire reprendre des thèmes comme ça, c'est une étape. Voilà, j'ai aussi utilisé les réseaux sociaux. Il y a plein d'étapes que j'essaie de faire, sur lesquelles j'essaie de travailler pour réussir à ça. Mais évidemment, ce n'est pas seulement faire un album cinéma, mais ça en fait partie. À l'époque où vous vous mettiez au violon, sortez au cinéma « Les choristes » de Christophe Baratier. Et la musique des choristes est sur cet album, et vous avez accepté de nous en jouer un extrait avec votre violon. « Les choristes » de Christophe Baratier. « Les choristes » de Christophe Baratier. Voilà pour l'un de ces airs qu'on trouve sur l'album. Mohamed. Ce violon que vous tenez entre les mains a été façonné par le plus grand luthier du 19e siècle, Jean-Baptiste Vuilloum. Il vous accompagne partout. Vous dites de lui, ce n'est pas un objet, ce n'est pas un violon, c'est un ami. Oui, on a une relation avec le violon qui devient très spéciale. Je pense qu'il y a quelque chose, déjà dans le fait qu'il est si vieux, il a plus de 200 ans. Donc rien que d'imaginer l'histoire et tous les gens qui l'ont tenu entre les mains et la vie qu'il a vécue. Et puis on passe tellement d'heures avec le violon qu'on développe une espèce de relation. Syndrome de Stockholm. Et à travers vos vidéos, il y a aussi de la pédagogie. Sur TikTok, vous avez publié une vidéo où vous faites écouter la différence entre un violon premier prix à 500 dollars et un violon exceptionnel à 500 000 dollars. Cette différence, elle est absolument folle. Oui, c'est une grande différence. Je pense que ça a d'ailleurs un peu choqué parce qu'il y a beaucoup de commentaires de gens qui me disent « Mais ce n'est pas possible, tu dois faire exprès de moins bien jouer sur le violon. » Je joue pourtant vraiment, je réagis au violon et c'est généralement comme ça. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas le monde de la musique classique, on ne se rend pas compte à quel point un très bon violon peut influencer la manière de jouer parce qu'il y a des facilités, parce que d'un coup le violon réagit. C'est un peu comme une voiture. Et est-ce qu'un violon à un million de dollars, ce ne serait pas mieux ? Ce serait mieux, je suis preneuse. Les femmes dans la musique classique ne sont pas toujours les plus visibles. Vous animez un podcast qui s'appelle « Women in Classical » où vous mettez à l'honneur des femmes du monde de la musique classique. Et dans votre disque, il y a deux compositrices oscarisées d'ailleurs, qu'on ne connaît pas beaucoup, Rachel Portman et Anne Dudley. C'est important de mettre à l'honneur des femmes compositrices qui ne sont pas forcément encore une fois les plus exposées ? Je pense que c'est très important. Déjà quand on parle de Rachel Portman, c'était la première femme à être oscarisée dans le monde de la musique du film. Et je pense qu'il est extrêmement important d'avoir des figures. Quand on grandit, moi j'ai grandi dans un milieu, dans le monde de la musique classique, où il y avait des positions qui étaient tenues principalement, je ne vais pas dire à 100%, mais principalement par des hommes. J'ai vécu aussi dans un milieu où il y avait beaucoup de sujets tabous, beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai acceptées, etc. qui aujourd'hui sont différentes. Mais j'aimerais vraiment faire partie, à ma petite échelle, on va dire, de ce changement pour que les jeunes filles qui rentrent dans le monde de la musique aujourd'hui, qui est un monde artistique, qui est un monde dans lequel on rentre très jeune, puissent être différentes et de manière plus positive en tout cas. Deuxième extrait que vous avez accepté de nous interpréter ce soir, « In the mood for love » de Wongkawai, qu'on retrouve également sur cet album. Et ça vous demande à chaque fois de vous reculer, pardon, c'est pour ne pas éborner Stéphane. Exactement. Franchement, je suis très heureux de me reculer pour la musique. Décidément Stéphane, impeccable. Franchement, je vous en prie. Franchement, je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Bravo, Esther. Cinéma, votre album est toujours disponible. J'en ai un exemplaire vinyle. Je ne sais pas, Jean-Pierre, s'il y en aura un deuxième pour Stéphane. Je crois que Jean-Pierre n'a pas de platine. Ah bon ? J'en ai une, justement. C'est moche, ça. Je ne connais pas encore assez. Stéphane, vous rendiez-vous aussi votre hommage à la musique classique en posant sur l'affiche de votre film en avant la musique. Oula. Voilà. On se souvient de ce air violon que vous jouiez à l'époque. Mais vous êtes musicien, vous jouez de la guitare. On l'a vu sur les réseaux sociaux, vous étiez avec Thomas Dutronc. Absolument. Vous interprétiez « Can't help falling in love » d'Elvis Presley, tout simplement. C'était en juillet 2020 en Corse. Oui. Sous-titrage MFP. Mais Jean-Pierre, vous avez chanté aussi, vous avez chanté du Brassens, j'ai rendez-vous avec vous, dirigé par Louis Chédid, c'était pour un disque d'hommage à Georges Brassens, on sait que votre truc à vous c'est le rock, il y a l'OM mais aussi le rock, avec Catherine Fraud on s'en souvient dans le film réalisé par Cédric Lapiche, mais aussi sur le plateau de C'est à vous, à l'époque de Anne-Sophie Lapique, ça devait être en 2014 ou un truc comme ça, regarde-le. Voilà Esther, vous avez un musicien, avec Babette, ce serait gentil, c'est-à-dire qu'elle y tenait absolument. Bah oui, vous n'avez pas pu dire non, mais surtout ça a occupé au moins deux fois, c'est à l'époque où on avait le temps de danser le rock à la télévision. Alors que là j'ai à peine le temps de rappeler l'album Cinéma d'Esther, de rappeler que vous êtes à partir de mardi, inconnu à cette adresse, au théâtre, j'ai oublié, Antoine, tout simplement, et que je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation, et que c'est l'heure de conclure avec les actualités de Bertrand. Je sais, je m'auto-insupporte. Bonsoir, nous sommes le vendredi 8 mars, c'est l'ABC Week-end, fin d'une semaine. Une fois de plus riche en révélation de Zanzan, des témoignages qui particulièrement ce soir donnent envie de dire... C'est pas vrai ! Le repassage, je trouve que c'est pas si facile que ça. On va certainement faire un gratin de choux de Bruxelles. Je reviens de chez Coiffeur. On est venu avec Gaston une fois, il pleuvait. Je vais refaire mon pavillon. Là j'ai mis par exemple pull A pour mes pulls à moi. Moi c'est plutôt sans sucre et sans gluten et tout ça, tout ça. Moi je suis bibliothécaire. Je suis dans le bureau, moi. Ça fait une heure, je suis dans les bouchons, je commence le travail à 8h. Voilà, c'est tout. C'est pas grave ! Pardon ! À la une de ce vendredi, la cérémonie de scellement de l'IVG dans la Constitution, place Vendôme, présidée par Emmanuel Macron, le président qui, en ce 8 mars, s'est montré galant. Mesdames. Après vous, mesdames. Eric aussi, tu peux y aller, même si tu es un homme. Vas-y. Non, je déconne, c'est moi le patron. Il s'est passé plein d'autres choses au cours de la matinée. Emmanuel Macron n'a évidemment pas pu s'empêcher de nous offrir son signature en arrivant. Avant de préparer un petit discours. Non, c'est vraiment pas du tout celui-ci, vous avez tout spoilé ! C'est vraiment le 5. Namasté. Présent également, bah oui, cri cri béchu. Ouais, je sais que je suis beau, mais je peux pas t'entendre parler, j'essaie à vous ni. Je te laisse, bisous. Le vent soufflé fort, place Vendôme entre Catherine Ringer et le président. Venez avec moi. Non, lâchez-moi ! Emmanuel Macron qui a ensuite félicité un pupitre. Bravo, t'as un beau pupitre. Les grosses discussions rigoluses avec Amélie Oudea-Castera. Et là, je leur ai dit que les JO seront une vraie réussite et ils m'ont cru, t'imagines ? Non, je l'ai dit à la radio, à la télé, partout. 8 mars, toujours, avec la découverte des talents de chanteuse d'Olivia Grégoire, qui, lors de la cérémonie d'accueil des 101 femmes entrepreneurs à Matignon, a repris du Clara Luciani. Avant de préparer un petit discours un peu plus formel, je voulais partager ces paroles. Franchement, moi je l'ai écouté en fermant les yeux, j'ai cru que c'était vraiment Clara Luciani. Non, je pense que si Clara Luciani chantait comme ça, elle n'aurait pas vendu autant d'albums. Qui se bat, suis-moi, la part de rue, et je te montrerai en garde, sous mon sein la grenade, sous mon sein la grenade, sous mon sein la grenade. C'est la même chose. Youpi, c'est vendredi, c'est l'heure de revenir sur les émissions de la semaine, et si vous cherchez l'amour, il y a mieux que Tinder, le plateau de C'est à vous. Cette semaine, gros crush entre Gérard Haro et Macha Meryl. Rapidement, votre sentiment sur... D'abord, je veux dire que je suis... Vraiment, je tombe amoureux de... Je suis en train de tomber amoureux de Macha. Quelle bonne chose ! Je la trouve extraordinairement rayonnante, c'est formidable. C'est formidable. Une ambiance caliente qui a déteint sur quelqu'un. Bitroscope. 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 Et encore, vous n'avez pas tout entendu. Des bits qui donnent envie, je cite, de rouler des fesses. Alors, le mieux, c'est de dire des bits, qui est un terme anglais, parce que sinon, sorti du contexte à une heure de grande écoute, c'est pour le moins étrange. Cette semaine, de bons moments de vie en plateau, après des anecdotes qui ont permis à des mouches de voler. Je refusais à cette époque beaucoup d'interviews, mais qui avait accepté de papota. Qui avait demandé à être interviewé au papota. C'est formidable. Premier jour au conservatoire, et je trouve que c'est un super message, quoi. C'est quand même invraisemblable, cette histoire. Et petite popote interne, chaque seconde compte dans l'émission. Si une séquence traîne, ça impacte vraiment, c'est comme les trains, quoi. Ça impacte toutes les autres. Ça arrive assez fréquemment, mais j'ai enfin trouvé les coupables. Les invités et Patrick. Patrick Cohen, là, un peu dit. Comme l'a rappelé Patrick. Vous avez parlé de l'alimentation, de l'électricité. Patrick Cohen l'a dit. Patrick l'a rappelé la semaine dernière. Patrick Cohen évoquait les 10 milliards d'euros. Si Patrick dit tout avant les invités et qu'il précise que Patrick l'a déjà dit, on ne s'en sortira jamais. En bref, cette semaine, Agnès Jaoui et William Legbill, hyper polis, ont refusé de s'asseoir avant qu'on ne leur donne l'autorisation. Bonsoir, William. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir tous les deux. Ah non, ça c'est toi, et moi à droite. Pensez pour le récipiendaire de la bourriche d'huître qui a été lâchée par je ne sais qui. Ça arrive à tout le monde sur la lèvre, par exemple, et puis de 2015, c'est la délivrance. Gérard Aros, les jouets J-CVD, mais avec les bras. Babette doit avoir un énorme porte-monnaie. Les nouvelles pièces de 10, 20 et 50 centimes. Voilà, alors moi j'ai la pièce de 10 centimes avec moi. C'est énorme. Oui, c'est une fausse. Babette a également passé le casting de l'Artiste 2. Cinq truands, agglutinés autour d'un ordinateur qui n'en croit pas les yeux en découvrant. Et Patrick a participé à la question pour un champion niveau très fastoche. C'est assumé. Pérec disait, la littérature est un jeu qui se joue à deux. Georges Pérec. Voilà. Il l'avait dit deux secondes avant, littéralement, Guillaume Musso. J'ai pas dit le prénom. Ah d'accord, et bien tu repars avec une encyclose. Pas Marie-Josée, quoi ça. En revanche, il faut arrêter... Merci Jean-Pierre. Qu'est-ce que c'était ? J'ai pas entendu Jean-Pierre. Il ne disait pas Marie-Josée, c'était Georges. Ah bravo, voilà les vannes de Jean-Pierre, elles arrivent. En revanche, il faut arrêter l'apéro pendant l'émission, parce que cette semaine, ça donne des intervoués un peu étranges. Votre voix vous surprend, et vous vous entraînez parfois jusqu'à 2h du matin, il y a des plaintes du voisin. Vous êtes dans les petits villages et les campagnes du sud de la France, le but étant de, vous aussi, de lier les gens. Elle, elle vous est restée en travers de la gorge. Il y avait un petit peu de montage, on refirme ses actualités avec un moment de vie pendant la pause. Patrick a raconté une anecdote avec une passion folle, vraiment, il revivait le truc. Manque de bol, les micros étaient coupés, mais je pense avoir compris de quoi il parlait. Et donc là, tu vois, voilà les gars, je fais des bastonnets, ils se disent, mais quoi, mais il ne fait pas que des éditos, il se bat aussi. Donc je les repousse, je les agrippe, et ils se montrent là, ils se disent, mais c'est dingue. Et je ne crois pas un mot de ce qu'ils racontent. Et là, je me lance, je me lance les cartons. Et là, paf, record du monde, médaille d'or, les gens sont comme des dingues, je ferai la cérémonie. Ils disent, quoi, mais cet homme a tous les talents, c'est un truc de dingue. Oh, Patrick, voilà, trop fort, l'info revient lundi, bon week-end. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Sur France 2, ne ratez pas ce soir, 22h45, Bertrand n'a pas sommeil. Demain, Aurélie Gasse, c'est l'hebdo, mais sur France 5, tout de suite, la banquierre, avec Romy Schneider, Claude Rasseur et... Marie France. Pisier. Pisier, bravo Pierre. Le France-Igiro. Oh, c'est ça. On est à Bois-Colombe. Voilà, hop, le point. Le point pour Stéphane. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs, merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis de votre fidélité. Excellent week-end, excellente soirée sur France 5. À lundi. Ciao. Salut.